La caisse a une mission de financement du logement social et de standing. La caisse dispose d'un patrimoine foncier extrêmement important. Et donc, dans le cadre d'une meilleure gestion de ce patrimoine foncier, et d'une meilleure gestion aussi d'une rationalisation des investissements dans le domaine de l'immobilier, il a été créé cette filiale qui a pour mission de gérer, d'être le bras d'investissement dans le domaine de l'immobilier de la caisse de dépôt. Mais aussi, outre cette mission-là, de développer une offre de services, une offre de produits, dans le domaine de la promotion de l'habitat décent, du logement décent, de la facilitation de l'accès de nos compatriotes à un logement décent. Donc, CIGIS-SA est une société de développement, de promotion, d'investissement et de services dans le domaine immobilier. CIGIS-SA est une création nouvelle qui vient avec une ambition, une grande ambition, d'être dans les cinq années à venir, une société de référence avec un positionnement stratégique bâti sur une offre de services et de produits qui alléchante et qui permet d'aller plus vite en termes de construction, de proposer mieux, moins cher et en quantité. C'est ça l'ambition, c'est d'accompagner, d'être le bras opérationnel d'investissement de la caisse de dépôt dans sa mission de financement du logement social et de standing et permettre à nos compatriotes d'avoir en quantité et à des prix de pierre de fond. Il faut comprendre que CIGIS-SA est une société privée, donc de droits privés. Bien entendu, l'actionnaire unique est la caisse de dépôt. Mais une société qui développe, comme toutes les autres sociétés de la place, qui développe son offre de services, qui développe son offre de produits, qui a un positionnement, évidemment, nous venons en essayant de proposer mieux et moins cher, en étant avec une activité qui intègre toute la chaîne de valeur de l'écosystème immobilier, en développant un pôle métier sur le capital investissement, sur les services, mais sur le facility management, sur l'asset management. En tout cas, nous venons avec une offre de services qui est toute nouvelle. Nous avons choisi un positionnement qui n'est pas concurrentiel, pas un positionnement de concurrent par rapport aux autres. Nous avons procédé à une analyse fine du marché et nous essayons d'investir des créneaux qui ne sont pas jusqu'ici investis par les sociétés de la place. Il faut considérer que dans notre pays, l'offre de logement est très insuffisante. Aujourd'hui, le Sénégal produit moins de 5 000 logements par an. La demande, elle est énorme par an. Il y a un objectif des pouvoirs publics de faire 100 000 dans les 5 années à venir. Donc, il y a de la place. Et donc, nous venons avec notre approche pour renforcer, pour concourir à l'atteinte de ces objectifs-là définis par les pouvoirs publics en termes d'accès à un logement décent pour nos compatriotes. Sous-titrage Société Radio-Canada